Allez bonsoir à tous, salut tout le monde, donc un mot sur le débrief, donc ça y est l'événement vient tout juste de se finir, nous sommes partis tôt, comme je vous l'ai dit, nous sommes arrivés extrêmement tôt, pour moi il est 10h30, donc ça fait du bien puisqu'il reste maintenant à construire la vidéo de l'événement qui va être très très court, vous allez voir je pense que ça va durer une trentaine de minutes, j'ai fait exprès de ralentir un peu les vidéos. Donc un mot sur le débrief, donc déjà bonjour à tous, merci de nous faire confiance, une nouvelle fois pour la diffusion de ce débrief, comme convenu sur la chaîne, je suis très content de vous présenter le débrief. Donc la route empruntée, comme je vous l'ai dit, au départ de Paris, 26 droite, on est parti dans l'axe et nous sommes montés à notre attitude de croisière qui était de l'ordre de 33 000 pieds, nous n'avons pas été rappelés à l'ordre, puisque je vous rappelle que les niveaux paire et impaire se sont bien passés, donc dans l'autre sens, quand nous allons repartir de Nice, ce sera un niveau impair, non impair mais impair, donc là cette fois-ci on sera autorisé à monter au 350, d'accord ? Donc voilà, la route s'est bien passée, comme quoi, un point sur le débrief de l'arrivée sur Nice, donc elle s'est bien passée puisque c'était une Airnav Alpha piste 04 gauche, d'accord ? Donc je vous fais rapidement un zoom sur l'approche de Nice en Airnav, donc vous arrivez par Bisbo, d'accord ? Donc Bisbo, en fait, vous arrivez quasiment en fait en évitant le Cap d'Antibes, d'accord ? Et en allant, en fait, donc chercher l'approche de la piste 04 gauche en Airnav Alpha. Alors il faut être très clair, il n'y a pas eu d'ILS ce soir, il n'y a eu qu'une approche à vue, je vous explique en fait pourquoi. En fait, quand vous passez de nuit à Nice, vous n'êtes plus autorisé à faire une approche ILS, ça c'est, voilà, il faut éviter de survoler le Cap d'Antibes, donc c'est comme ça. Malheureusement, les contrôleurs l'ont décidé comme ça, donc j'ai respecté la procédure. 3000 pieds, donc en maintenant bien une approche visuelle, moi l'approche visuelle était parfaite puisqu'il n'y avait pas de nuages particuliers, il n'y avait pas de conditions qui mettaient en danger l'avion, donc en soi l'approche était parfaitement exécutée, il n'y a eu aucun souci. Donc il m'a été demandé d'exécuter une approche RNP 04 Alpha, ce qui a été respecté à la lettre. Comme je vous l'ai dit, le sérieux lors des vols et des événements, comme je vous l'ai dit, donc dans la présentation du vol, encore une nouvelle fois, vous voyez donc que sur les vols ou événements, il faut savoir piloter, et ce de manière claire, précise, et suivi les recommandations au ordre des aiguillères du ciel et au contrôleur. Alors j'en ai entendu trop ce soir, beaucoup trop, sur les clairances qui sont hachées, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Ça là-dessus, je ne peux pas passer ça, je ne peux pas laisser passer ça. Pourquoi ? Je vous explique, en fait, j'ai entendu en fréquence, on est au niveau unité 3.5, non on s'en fout de ça. Arrondi, on passe au niveau unité 3.5, en montée unité 4.0, ou alors en montée tel niveau, et puis voilà, le contrôleur vous voit, c'est qui vous êtes. Donc encore une fois, sur les clairances, ça ne va pas pour certains. D'autant plus qu'on vous a dit, avant de démarrer l'événement, je vous l'ai dit, re-re-dit, 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 sur la présentation des événements, d'avoir vos putain de cartes. Il y en a qui ne les avaient pas, moi je les avais, ça m'a aidé. Et ça m'a aidé, parce que j'ai pu suivre directement, je savais qu'après Bisbo, c'était au Cap 354, que c'était une approche à vue visuelle. Voilà, le contrôleur de Marseille m'a autorisé à faire une approche visuelle à vue 0.4 gauche, il n'y a eu aucun problème. L'approche, aucun problème. La tour, aucun problème. Le sol, aucun problème. Ne serait-ce que, voilà, j'ai un peu changé de porte à la dernière minute, mais, voilà, le contrôleur n'était pas là, donc je l'ai averti quand lui m'a rappelé pour dire que j'avais manqué la porte, et effectivement, je l'avais manqué, mais en soi, vous pouvez changer de porte, autant que ça vous arrange. Quand on vous dit d'avoir vos cartes et d'apprendre à piloter dans l'aéronautique, que cela soit en vrai ou sur le simulateur, votre sérieux, il est important et primordial. Pour certains, j'en ai vu un à De Gaulle, j'en ai vu un, un couillon de base. Excusez-moi du terme, mais c'est le mot que je puisse employer, parce que là, ça commence un peu à m'agacer. Je vous montre un peu ce qu'a fait cet avion via Google Earth, donc le temps que je l'ouvre. Il faut savoir deux choses. Sur De Gaulle, donc Roissy, d'accord, Roissy est un aéroport international. Deux choses sur Roissy, deux choses. Je pense que pour certains, ça s'appelle du savoir vivre, savoir piloter et arrêter de faire l'autiste de base. Je vois, en fait, vous regardez l'axe de De Gaulle. Vous prenez un crayon sur votre écran, et en fait, vous voyez le dernier trait, là, en fait. Vous voyez où il y a le dernier trait de la 08, le dernier trou où il est en montée. En fait, l'avion faisait en fait traverser comme ça l'axe de Roissy à 500 pieds. J'ai été obligé de l'appeler deux fois en fréquence, trois à quatre fois en fréquence. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas capable de piloter, à un moment donné, il faut quand même se remettre à sa place. À un moment donné, je veux dire, oui, sur la préparation de l'avion, j'ai été trop vite. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que ce n'était plus la 08, mais la 26. Heureusement que je l'ai vue, et heureusement que j'ai pu intervertir. Ça, ça a été fait très rapidement. Ensuite, traverser un axe de piste sans donner la moindre information en aéronautique, d'après la Direction Générale de l'Aviation Civile, vous faites ça, c'est criminel. Là, heureusement qu'il n'y a eu aucun superviseur qui a chopé cet individu. C'est un Air France 628, je le regarderai dans les vidéos. Mais en tout cas, j'avais le callsign, le nom et le prénom de la personne. Je ferai un rapport là-dessus. Dans l'ensemble de ce vol, ça s'est très bien passé. D'accord ? Donc, en soi, tout le reste s'est bien passé. Jusqu'à Nice, nickel. Donc voilà, on a eu le temps de se préparer gentiment pour l'arrivée. On a fait notre checklist et tout s'est très bien passé. Donc, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais sur ton approche, tu étais trop bas. Non, je n'étais pas trop bas, j'étais parfaitement correct. J'étais aligné, tout était OK. Les paramètres étaient OK. J'ai pu atterrir. Et là, bizarre. Oh ! Je suis en Nice, vous allez me dire. Oh, c'est bizarre. Il n'y a pas eu d'incident. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas eu d'incident. Je rigole même. Je rigole parce qu'il a fallu que j'ai... Il a fallu en fait avoir des mots l'autre jour pour le réseau Ivao, pour dire aux gens, vous voyez, sur le réseau Ivao, ça se passe mal, alors que sur le réseau VATIM, ça se passe très bien. Voilà. Bon, ce sont des haters, ce sont des gens qui ne sont pas capables de piloter, ce sont des gens qui ne se remettent pas en question. Et encore une nouvelle fois, le respect des procédures était là. Donc, j'ai envie de vous dire une chose. Pour certains, apprenez à piloter. Vraiment, c'est très important. Je vous l'ai déjà dit sur les clairances, sur les cartes d'approche, sur les cartes de secteur. Je vous ai déjà dit, et je vais être chiant, mais je vais vous tanner. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises de revoir vos capacités de pilotage, de prendre vos cartes. Moi, là, ce soir, je me suis aidé que de ma tablette, que de ça. Demain, je fais le retour à Orly. D'accord ? Donc là, exceptionnellement, je descendrai peut-être à Nice le 23 nouveau. Il n'y aura pas de rediffusion directe, je vous le dis. D'accord ? Donc, voilà, parce que je me suis rendu compte que les serveurs, ce n'était pas du tout ça. Donc, voilà, je verrai le 23 si, bien entendu, je me déplace sur un CPT à Nice. Voilà sur ce que j'avais à vous dire. Un rappel sur les clairances, comme je vous l'ai dit, là aussi. Soyez court, précis, net et ne pas pomper les fréquences inutilement. J'en ai entendu trop. Pomper les fréquences inutilement et raconter leur vie. Mais putain, mais quand est-ce que ça va être introduit dans vos têtes ? Je ne sais pas. À un moment donné, on vous dit arrêtez de pomper les fréquences inutilement. On s'en fout de la couleur de votre chien, de votre chat, de votre slip, de votre chaussette, de votre maison. On s'en cogne. On s'en cogne. Munissez-vous déjà de vos cartes. Chartfox est là pour vous aider. Les ERAC sont là pour vous aider. Point barre. OK ? Voilà. En bref, comme je vous l'ai dit, tout s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun problème. Aucune gène au trafic. Pas de call sign abusif. C'est bizarre. Aucun avion ne m'a empêché d'atterrir. Et il y en a qui m'ont contacté de manière abusive. Bon, OK. C'est des personnes qui me connaissent. OK. Là, je ne vais rien dire. Mais je voudrais être clair. Surtout, les événements internationaux, il faut être clair, précis et net. Et piqué au vif quand cela peut calmer les gens. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà re-re-dit sur tous les points. À un moment donné, quand j'ai piqué certains staffs chez Ivao, en leur mettant la réalité devant les yeux, ça n'a pas plu. Certes, je me suis fait des ennemis. Certes. Mais à un moment donné, il faut être capable de piloter correctement. Point à la ligne. Encore un grand merci aux personnes qui me soutiennent. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent tous les jours, qui viennent de plus en plus nombreux sur mon serveur Discord et au sein de ma chaîne. Encore un grand, grand, grand merci à vous tous. D'autant plus, un mot sur les directs. Alors, je me suis rendu compte, vous avez été extrêmement nombreux à me faire une part de retour sur les directs sur YouTube. C'était dramatique. C'était juste le bordel. Donc, j'ai fait un essai ce soir sur Twitch. Et je vous donne l'adresse URL de ma chaîne officielle. Twitch.tv slash PCACR78640. Je ne vais pas changer le lien pour ne pas que vous soyez perdus. Bien entendu, sur les events que vous allez avoir en live, dès maintenant, en fait, tout passera sur Twitch. Parce que YouTube, visiblement, les serveurs, ce n'est pas encore ça. On va voir si sur Twitch, ça se passe bien. Visiblement, j'ai réussi à faire de la modération. Bon, ça relève du miracle. D'accord ? Donc, tous les événements se passeront à cette adresse-là. www.twitch.tv slash PCACR78640. En tout cas, un grand merci à vous tous d'avoir regardé cet événement. Et encore, je suis sincèrement désolé de la panne technique. J'ai voulu filmer tout ça, comme je vous ai dit, au tout début d'événement. S'il y avait des problèmes techniques, tout allait être basculé automatiquement en record. Et vous allez pouvoir revoir l'événement comme si vous y étiez. Mais normalement, quand on va passer sur Twitch, et ce qui est déjà le cas dès ce soir, c'est déjà une avancée numérique, bien entendu, le serveur va être retravaillé en fonction de ces pannes-là. La chaîne en elle-même sur Twitch servira de direct. Et ce, où il n'y aura vraiment pas d'événement important, où ça ne sera que record, ça sera sur la chaîne numéro 1. La chaîne numéro 2, c'est uniquement celle pour les directs, puisque sur YouTube, on n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas de questions. Je pense que ça vient des serveurs, malheureusement. Encore une nouvelle fois, un grand merci à vous tous. On se donne rendez-vous, quant à nous, le 24, cette fois-ci pour le Cross Pyrénées-Atlantique, entre Orly et Barcelone. On part en Espagne. Eh oui, ça change. On se retrouve le 24 octobre. Alors là, attention, notez bien et soyez à vos agendas. On se retrouve dès 15h, le 24, pour la préparation de notre avion. On partira avant l'heure. On va essayer de partir à 4h30. Et on va essayer de se poser entre 5h30 et 6h. D'accord ? Et donc, on remontera directement dans la soirée de Barcelone, direction Paris. Je vous remonterai directement pour me poser à De Gaulle. Et puis, le 4 novembre, comme je vous ai dit, on se retrouvera pour le Chénic Online Day. Et enfin, pour le Cross Pyrénées-Atlantique, le 14 novembre. Tout ça, ce sera à vivre en direct sur la chaîne de secours. Donc, la chaîne de Twitch. En tout cas, un grand merci à vous tous. Et puis, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne fin de semaine à tous. Et rendez-vous le 24 samedi 24. En direct live. sur la chaîne à partir de 15h. Très bonne soirée à tous. Salut tout le monde. Ciao. Et merci de votre fidélité.